On va conclure cette longue journée et on va la conclure avec Madame la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui va venir sur scène avec Grégoire Saint-Yves. On peut rester debout ? On reste debout ? Oui, très bien. Merci beaucoup de partager ce moment. Vous êtes dans la salle des entrepreneurs, des étudiants, des lycéens également, qui ont partagé une partie de la journée avec nous. Quelle est votre impression quand on parle d'entrepreneuriat ? Vous avez vous-même, dans votre vie, voulu monter une entreprise. Vous avez beaucoup travaillé avec des entrepreneurs. J'ai beaucoup travaillé avec des entrepreneurs. Et à un moment donné, après avoir été à la fois dans le secteur public, après dirigeant dans les grandes entreprises, j'ai voulu créer mon entreprise. Et puis on m'a proposé d'autres choses. J'ai pas eu le temps. Je le ferai peut-être un jour. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est sur la mobilité sociale, notamment. Sans se substituer au pouvoir public, comment les entrepreneurs peuvent concourir à renforcer cette capacité, à avoir plus de mobilité dans la société ? D'abord, on a un vrai problème de mobilité, il faut se le dire, avant de savoir comment on entreprend. Aujourd'hui, les jeunes qui viennent d'une famille où les parents n'ont pas eu de diplôme de l'enseignement secondaire, ou en plus, il n'y en a que 12% d'entre eux qui vont vers l'enseignement supérieur. Donc, aujourd'hui, il faut six générations pour quelqu'un qui est dans les familles les plus pauvres accède au revenu moyen. Donc, on peut dire que notre ascenseur social, quand même, il a pas mal de ratés. Et je crois que c'est un de nos grands défis, c'est que de recréer l'égalité des chances. Alors, il y a des choses que font les pouvoirs publics, et les entreprises peuvent beaucoup, puisque c'est votre question. La première chose, c'est de donner sa chance à chacun. Aujourd'hui, il y a l'insertion par l'économique, il y a des personnes en situation de handicap, il y a des jeunes des quartiers à qui on ne donne pas leur chance. Ça commence par donner un stage de troisième à un jeune qui n'a pas de réseau d'entreprise et qui ne sait pas où le trouver. Ça continue avec l'apprentissage. Aujourd'hui, l'apprentissage est une voie d'excellence, de passion, de réussite, d'excellent taux d'insertion, du CAP à l'ingénieur. Sauf que quand on habite un quartier prioritaire, on a deux fois moins de chances aussi, là, de trouver un apprentissage. Les entreprises, elles peuvent faire beaucoup. Pour les femmes également, pour mieux reconnaître la mobilité, la facilité des femmes. Elles peuvent aussi changer un peu leur logiciel de recrutement. Le logiciel de recrutement, c'est que si vous voulez recruter en tant qu'entreprise que des hommes entre 28 et 40 ans, qui n'ont jamais été au chômage, qui n'ont jamais eu du handicap, qui n'ont jamais eu un trou dans la requête, qui a le CV parfait, le diplôme parfait, l'expérience parfaite, vous n'allez pas les trouver. Il y a plein d'autres talents. Il y a des tas de talents empêchés dans notre pays. Il y a des tas de talents cachés aussi. Je crois profondément par expérience. Et je passe ma vie sur le terrain. Donc, ce n'est pas des phrases en l'air. Et je crois que c'est important que ces entreprises, elles donnent la chance à chacun en ouvrant un peu les chakras dans le recrutement. Alors, c'est aussi ce qu'on leur propose à travers des clubs qu'on a initiés dans les départements. Il y a six mois, la demande du président de la République, ça s'appelle la France d'une chance. Les entreprises s'engagent. Eh bien, six mois plus tard, il y a 92 départements où il y a un club. Il y a déjà 7000 entreprises engagées, surtout des PME, des entrepreneurs. Et je crois beaucoup à ça parce qu'il faut tendre la main. Et puis, les entreprises cherchent des talents. Il faut qu'elles les regardent. Ils sont partout, les talents, et pas simplement là où elles croient qu'ils sont. Donc ça, c'est le constat, c'est ce que font les entreprises et que fait le gouvernement. Alors, je sais que vous faites beaucoup. Dites-nous ce que fait le gouvernement pour faciliter la mobilité. On voit, il y a des ruptures digitales, des ruptures de genre. Il y a des ruptures géographiques également. Et les ruptures dont vous avez parlé qui sont d'origine sociale. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites. D'abord, ça commence par l'éducation. Le fait de dédoubler les classes de CP, etc., comme le fait Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, est très important. Il faut savoir que quand on arrive au CP ou même en école maternelle, les enfants n'ont pas du tout, du tout le même accès au vocabulaire. Ils n'ont pas eu le même accès au livre avant. C'est aussi pour ça qu'on va faire l'obligation scolaire à trois ans. Il y a déjà des écarts énormes et qui sont difficiles à compenser. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'enfants, quasiment 10%, qui n'arrivaient pas à apprendre à lire et à écrire suffisamment bien pour être à l'aise. Et on voit déjà les premiers résultats de ce dédoublement des classes de CP dans les quartiers prioritaires. Ça a beaucoup de succès parce que ça donne la chance à chacun d'acquérir tout simplement les savoirs fondamentaux. Donc ça, c'est la petite enfance, si j'ose dire. Alors, on fait la même chose, évidemment, pour la même démarche, une démarche d'égalité des chances, de lutter contre les inégalités de destin à la base, plus grande. Donc, c'est le plan d'investissement dans les compétences. On forme un million de jeunes en cinq ans pour aller vers des emplois et trouver leur place dans la société. C'est l'apprentissage. On fait des prépas à apprentissage pour qu'on puisse accéder. C'est tout au long de la vie. Moi, j'y crois beaucoup. Et là, il faut que pour les jeunes, vous en soyez très conscients. Pensez pas que vous choisissez un métier pour la vie. On va changer de métier plusieurs fois dans sa vie demain. Ça commence déjà. C'est déjà le cas beaucoup. Et on va changer d'entreprise. On va changer de métier. On changera de statut. On pourrait être entrepreneur un jour, salarié un autre, fonctionnaire un troisième. Tout ça va beaucoup évoluer parce qu'avec la transition écologique, avec la révolution numérique, il y a un métier sur deux qui va être profondément transformé dans les dix ans qui viennent. Donc, pensez pas trop ce que vous voulez faire dans 30 ans. De toute façon, on sort à changer. Et c'est vous qui allez décider ce changement de toute façon. Mais par contre, allez sur des choses qui tout de suite font sens pour vous. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a voulu que cette chance de, par l'éducation, par la formation, pouvoir évoluer toute sa vie et que ce ne soit pas juste ceux qui avaient un bon bagage au départ. C'est aussi pour ça qu'on a créé. Et c'est nouveau de jeudi dernier. Un droit qui est énorme, qui concerne 25 millions de Français. On est le premier pays au monde à faire ça. Ça s'appelle Mon Compte Formation. Et donc, pour tous ceux qui ont travaillé, salariés ou demandeurs d'emploi, il y a un crédit formation chaque année qui va permettre de librement choisir des formations pour évoluer professionnellement, obtenir une promotion, changer de métier, changer d'entreprise. Bref, être dans le siège du conducteur, de ne pas subir, mais pouvoir choisir son avenir dans un monde qui va être évolutif tout le temps. Moi, je crois beaucoup à ces démarches qui sont des démarches d'empowerment, comme on dit en beau français, c'est-à-dire qui donnent les clés à chacun. La collectivité, elle donne les clés à chacun pour pouvoir bâtir son avenir, mais pas une fois, mais toute la vie. Alors, la vie va être passionnante parce que ça va être des évolutions permanentes. Mais il faut donner cette chance parce que là aussi, il n'y a qu'un salarié sur trois dans les petites entreprises qui accèdent à la formation aujourd'hui. Et les ouvriers, les employés, il n'y en a qu'un sur trois qui accèdent à la formation continue, qui va être aussi importante que la formation initiale dans le futur. Or, les quatre des grandes entreprises, eux, c'est au moins deux sur trois et ils continueront. Il y aura encore plus besoin de formation pour tous. Donc, cette idée de la formation tout au long de la vie, alors pas formation scolaire, formation dans la vie professionnelle, c'est quelque chose qui donne la liberté de choisir à chaque étape son avenir professionnel. Puis, on a le droit aussi de tâtonner, on peut changer. Et je crois que c'est important de pouvoir, tout au long de sa vie, continuer à rechoisir et faire quelque chose qui correspond à chacun. La société s'en porte mieux, l'économie aussi et surtout le bien-être de chacun. Alors, vous-même, vous avez eu dans votre parcours un certain nombre. Allez-y, ça fait toujours plaisir, c'est agréable. Vous-même, vous avez eu un certain nombre de métiers différents, d'activités différentes dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que vous pourriez échanger ? Qu'est-ce que vous aurez envie de dire, de partager avec des plus jeunes qui vont commencer la leur ? Moi, je crois qu'il y a une chose qui est très importante, que vous soyez une fille ou un garçon. Je fais exprès de dire ça parce que nous, les femmes, on a encore tendance à trop se limiter à certains métiers. Et il faut aller vers tous les métiers. Vous avez parlé du numérique. Aujourd'hui, 95% des start-upers sont des start-upers. C'est-à-dire qu'il y a 5% de start-upers. Il faut y aller, les filles. Il y a des métiers passionnants dans le numérique. La transition écologique, c'est pour tout le monde. Et puis, les hommes qui veulent s'occuper aussi des aînés et des jeunes enfants, ils ont le droit aussi. Ce n'est pas ridicule, c'est bien. On a besoin des hommes et des femmes dans tous les métiers. Ça, c'était mon premier message parce que je trouve terrible qu'en 2019, on en soit encore à 80% des femmes dans des métiers dits traditionnellement féminins et 80% des hommes dans des métiers dits traditionnellement masculins. Ça veut dire que vous vous interdisez la moitié des métiers. Vous n'interdisez pas la moitié des métiers. Ne vous interdisez rien. Ça, c'est mon premier message. Le deuxième, c'est que je crois par expérience personnelle, mais aussi de tout ce que je vois, d'une expérience professionnelle, que pour réussir vraiment, pour exceller, il faut deux ingrédients. La passion et le travail. Quand on fait un travail qu'on n'aime pas, on peut le faire correctement, on peut réussir moyennement, on ne peut jamais exceller. Mais quand on a la passion, on peut exceller. Par contre, si on est passionné par quelque chose, mais qu'on ne se donne pas les moyens de le travailler, c'est un talent perdu un peu. Mais si vous allez vers ce qui vous passionne, ce qui fait du sens pour vous, certains, ça sera la transition écologique, d'autres, ça sera le service aux personnes, d'autres, ça sera la technologie, d'autres, ça sera être entrepreneur, pas simplement de sa vie, mais être entrepreneur d'une entreprise et l'adrédaline de l'entreprise. D'autres, ça sera d'être sportif. Je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Et après, par le travail, par la formation, donnez-vous les moyens de votre passion. Et je vous conseille vraiment ça. Ne nous écoutez pas trop, les adultes ou les plus âgés. Allez vers ce qui vous passionne. Prenez le temps de découvrir plein d'options, mais après, allez-y à fond. Parce que, un, la vie passionnante, la vie professionnelle est beaucoup plus passionnante. Comme on y passe pas mal de temps, c'est pas mal de faire un truc qui vous passionne. Et d'autre part, c'est aussi comme ça, vous vous accélerez et vous continuerez à évoluer. Donc allez plein feu sur vos passions, travaillez-les et vous verrez, on a des vies passionnantes après. Bravo. Voilà, Marco, quelques minutes pour prendre une ou deux questions. Si quelqu'un souhaite poser une question, faire une réflexion, partager une expérience personnelle. Allez-y, monsieur, au fond. Et ça laisse le temps. Allez-y, allez-y. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je ferai plus ou moins un... Vous pouvez juste vous présenter, dire ce que vous faites, comme ça, on peut... Oui, je m'appelle Diallo Tcherno. J'ai fait la route, je viens du Luxembourg. Je suis citoyen luxembourgeois. Moi, je me dirais citoyen du monde. Donc je suis originaire du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie. Bon émarrage. Voilà, je suis européen et africain. Donc le plaidoyer que je voulais faire, bon, maintenant, je suis très content que Mme la ministre soit là, c'est qu'on a parlé de l'impact social et environnemental des entreprises. Il se trouve que moi, je viens des pays du Sahel, Mauritanie, Mali, Sénégal. Et là, on voit les dégâts du dérèglement climatique. L'HCRS, les cultivateurs qui n'arrivent pas à avoir de bons rendements à cause de manque de pluie, des éleveurs qui perdent leur cheptel parce qu'il n'y a pas d'eau. Et on voit des grandes entreprises venir exploiter les ressources minières des milliards et des milliards d'euros qui sont extraits de la terre africaine. Et tout récemment, effectivement, en Mauritanie, on a trouvé 50 billions, 50 billions, je vous dis, de mètres cubes de gaz en eau fjord, c'est-à-dire en eau profonde. Donc, dans la mer, les eaux les plus poissonneuses au monde. Et ces entreprises sont financées. On voit votre question arriver, mais allez-y. Oui, la question va arriver, effectivement. Allez-y, faites l'arrivée. Oui, justement, c'est pour que le public puisse comprendre. Non, mais on sent votre raisonnement, c'est parfait. Mais là, à cette heure-ci, allez-y, plongez. La question est, que font les ONG ou l'État pour éviter que ces entreprises polient cet environnement, donc accentuent le dérèglement climatique et accentuent la perte de la biodiversité et que font les autres citoyens pour permettre à ces multinationales de respecter l'environnement ? Merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir. Est-ce qu'il y a une autre personne, quelqu'un qui va interdire ? Voilà, madame ou mademoiselle ? Excusez-moi, mademoiselle. Il y a une question à la gauche, là. Là-bas à gauche, Wendy. Au fond, madame. Au fond, tout à fait au fond. Levez la main, levez la main pour qu'elle vous repère. Voilà, merci beaucoup. Le micro arrive. Présentez-vous vite, rapidement. Puis une question à Surcy, si vous pouvez la faire. Oui, bonjour, madame la ministre. Bonjour tout le monde. Je suis d'origine camerounaise. J'ai 41 ans de France. Donc je suis venue ici très jeune. Je suis actuellement en train de... en chef d'entreprise, en création. Et là, ma question était de savoir, par rapport à la diversité, tout à l'heure, on a parlé, mais on n'a pas parlé de la diversité invisible. La diversité invisible, c'est-à-dire nous, les Africains ou les gens comme moi qui sont ici et qui n'ont pas de visibilité. Qu'est-ce que vous faites pour cette population-là, pour quelle est la visibilité ? Et en plus de ça, la différence, quand on est en entreprise, quel est le salaire par rapport au même diplôme ? Quel est le salaire qui est ? Parce que moi, j'ai vécu cela et j'aimerais, je pense, Madame la Ministre, vous devez prendre cette décision qu'à diplôme égal, salaire égal, par rapport à notre peau. Alors, sur ces deux questions... Une dernière. Est-ce qu'il y a un dernier intervenant ? Au fond, voilà. Et puis après, on demanderait à la ministre de répondre. Bonsoir à tous, Madame la Ministre. Je suis Delphine Cochet. Je suis la cofondatrice de Ma Bonne Fée. Alors, moi, du coup, je coche quelques cases qui sont notamment l'entrepreneuriat féminin et l'inégalité professionnelle homme-femme sur ces sujets. Alors, ça rejoindra un petit peu ce que a dit tout à l'heure avec l'axe de la DGE sur les biais et les stéréotypes de genre. Et ça rejoint ce que vous venez de dire sur on aimerait que les hommes et les femmes puissent faire tous les métiers. Est-ce qu'à ce sujet-là, qu'est-ce qui est engagé en faveur de l'inégalité professionnelle, enfin, de l'égalité professionnelle homme-femme avec l'axe parentalité ? Alors, merci pour vos questions. D'abord, sur la première question, oui, je pense qu'aujourd'hui, en Afrique et dans certaines parties de l'Asie, on voit déjà très fortement les effets du dérèglement climatique. On commence à le voir un peu partout dans le monde. Et je crois que ça amène une conscience plus aiguë de la solidarité mondiale. Non seulement il n'y a pas de planète B, mais il n'y en a qu'une. Et c'est notre bien commun. Et c'est aussi pour ça que la France, elle est très engagée sur ce sujet. Avec l'Agence française du développement, c'est des budgets très importants. C'est un milliard d'euros qu'on consacre, notamment sur l'Afrique, au sujet de développement. Parce qu'on pense qu'il faut contribuer, à notre part, pour aider aux perspectives de développement en prenant en compte les sujets écologiques, les sujets sociaux. C'est des sujets d'éducation, de santé, d'écologie et de développement économique. On mobilise aussi beaucoup les grandes entreprises sur le sujet des chaînes de valeur. Vous l'avez dit pour l'écologie, mais je dirais la même chose sur le plan social. Lorsque j'ai présidé le G7 social, c'est-à-dire le G7 des ministres du Travail des sept pays, en amont du G7 des chefs d'État, un des grands thèmes sur lesquels nous avons abouti, c'est de faire un engagement tripartite, ça paraît des grands mots. En fait, on a signé une plateforme commune très engageante entre les sept pays du G7, patronat et syndicat au plan mondial, pour qu'on prenne en compte dans les chaînes de valeur les conséquences sociales et écologiques. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas exactement l'exemple que vous donniez dans le domaine écologique, mais qui est terrible sur le plan social. Il y a encore 150 millions d'enfants dans le monde qui travaillent. Pas dans nos pays, pas dans l'Europe, mais il y a 150 millions d'enfants. Et par rapport à ça, il y a une partie du travail qui est à faire dans les pays concernés et sur lesquels au Forum de la paix, beaucoup se sont engagés. Et puis, il y a un travail qui est à faire dans les sociétés internationales. Pourquoi ? Elles-mêmes n'emploient pas d'enfants, mais leurs sous-traitants, leurs sous-traitants, leurs sous-traitants, si elles n'y veillent pas, ça peut arriver. Et donc, on voit bien qu'il y a une solidarité internationale. Ça concerne les États. Et donc, le gouvernement français est plutôt dans les gouvernements en pointe sur cette aide au développement et en intégrant la dimension écologique, bien sûr. Mais ça concerne aussi les grandes entreprises qui, par leurs conséquences, par leur choix et par leur vigilance, peuvent éviter des dégâts. Beaucoup d'entre elles se sont, sur le plan écologique, engagées dans la COP21. Donc, on est plutôt un pays où les grandes entreprises sont assez engagées dans ce domaine-là. Elles s'engagent sur le plan social, elles sont sur le plan environnemental. L'urgence, il faut bien le dire, montre qu'il faut aller plus vite, plus fort sur tous ces sujets-là, puisque la biodiversité est en train de partir. Et puis, puisqu'il va y avoir bientôt des nouvelles vagues de drames qui s'appelleront les réfugiés climatiques, parce qu'il y a des endroits du monde où on ne pourra plus vivre. Vous avez parlé de certains pays d'Afrique, du Sahel, mais je pense aussi au Bangladesh, où 20 % des surfaces sont à fleur d'eau et qui risquent d'être submergées avec des millions de personnes qui vont être concernées. Donc, ce sujet, il nous montre quoi ? C'est qu'aujourd'hui, ça a peut-être toujours été vrai, mais maintenant, c'est très aigu et très vivant. On est une seule planète, on est une seule humanité et il n'y a qu'ensemble qu'on peut résoudre ces problèmes. On ne peut pas les résoudre, vous par vous. Alors, madame, je voulais dire que... Et ça rejoint vos deux questions. Moi, parmi mes combats, il y a l'accès à l'emploi, à la formation, à l'émancipation de chacun, par l'apprentissage, par la formation, par le travail, par la dignité du travail, le lien social du travail. Mais il y a l'égalité femmes-hommes. Ce n'est pas nouveau depuis que je suis ministre. Je me battais déjà sur ce sujet quand je dirigeais les ressources humaines du groupe Danone. On avait lancé un mouvement qui s'appelle Eve pour le développement du leadership des femmes. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai pas mal d'années de plus que la moyenne de la salle, que vous. Ma mère, j'étais une petite fille à ce moment-là, en 1965, elle est revenue à la maison. C'était le 13 juillet, parce que la loi venait d'être votée. Vous savez ce qu'elle disait, cette loi, en 1965 ? Demandez dans votre famille, des grands-mères et quelques mères qui s'en rappellent, que les femmes avaient le droit d'avoir un chéquier. Elles avaient le droit de faire un travail sans demander l'autorisation de leur mari. Voilà. On en était là en 1965. Elle a quand même fait un peu de chemin. Il leur reste beaucoup. Dans les dernières années, c'est 6 millions de femmes de plus qui sont allées vers le monde du travail. Mais ceci dit, le constat qu'on a fait il y a deux ans, c'est qu'on avait encore en France 9 % d'écart de salaire entre les femmes et les hommes pour le même travail. 25 % d'écart sur la carrière parce que les femmes s'arrêtent plus pour s'occuper des enfants. Et puis, parfois, elles se disent « Ah ben non, je pourrais pas prendre cette promotion parce qu'il faudra que je m'occupe des enfants. » Et puis, parfois, le management dit « Ah ben non, on va pas leur confier cette responsabilité parce qu'il y aura le sujet des enfants. » Et puis, après, quand c'est plus les enfants, c'est les aînés qu'il faut accompagner, les anciens. Et donc, il y a 9 % d'écart au départ, 25 % sur la carrière, 30 % à la retraite. C'est inadmissible. Et nous ne l'avons pas admis. Alors, depuis 46 ans, il y avait déjà des lois qui disaient « Travail égal, salaire égal ». On n'est pas avare en lois qui posent des principes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le principe, ça devienne une réalité pour chacun et pour chacune. Donc, on a travaillé pendant plusieurs mois avec les partenaires sociaux et des entreprises pour mettre au point quelque chose qui a été voté. Je salue les parlementaires qui l'ont voté avec enthousiasme et soutenu dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est une loi que j'ai portée l'année dernière, qui a maintenant un an. Elle est du 5 septembre 2018. Une nouvelle approche sur ce sujet. Avant, les entreprises avaient une obligation pas de résultats, mais de moyens. Ça veut dire quoi ? Il fallait qu'elles fassent quelque chose. Alors, les résultats, on ne les regardait pas. Bon. Vous ne vous progressez pas beaucoup si vous n'avez pas une ambition sur les résultats. Maintenant, elles ont une obligation de résultats pour le travail égal, salaire égal et même opportunités de carrière. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a bâti ensemble un instrument de mesure. On ne peut progresser que si on mesure. Et ça, il n'y a pas d'entreprise qui progresse si elle ne se donne pas des objectifs. Et donc là, on s'est donné un objectif et on a mis un instrument de mesure qui s'appelle l'index égalité professionnelle. Vous pouvez le trouver sur Internet facilement ou sur le site du ministère, qui dit cinq choses. Un, on regarde si un travail égal, c'est bien le salaire égal, entre les femmes et les hommes. Deux, si c'est les mêmes chances d'opportunités de carrière. Trois, les mêmes chances d'augmentation de salaire. Il ne faut pas faire que la photo, il faut faire le film. Quatrièmement, si la loi est bien appliquée au retour de congés de maternité, où la loi dit que les femmes doivent avoir l'augmentation de la moyenne de ceux qui ont été augmentés. Et cinquièmement, quel est le nombre de femmes dans le top 10 des rémunérations ? Eh bien, il y a déjà 7000 entreprises qui ont publié leur index. C'est obligatoire. Toutes les entreprises doivent le publier. Pour l'instant, c'est les entreprises de plus de 250 salariés qui l'ont fait. Et 1er mars prochain, ça sera 40 000 entreprises, toutes celles de plus de 50 salariés. Ça concerne potentiellement 5 millions de femmes qui vont voir leur perspective de carrière ou de salaire améliorée dans les années qui viennent. Et déjà, on voit les résultats parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont découvert avec surprise qu'ils étaient inégalitaires. Je ne connais pas moins de chefs d'entreprise qui se lèvent le matin en disant génial, je vais faire un truc génial aujourd'hui, je vais discriminer les femmes. Non, ça, je n'en ai pas rencontré. S'il existe, il m'a évité, mais il devait être assez rare. Par contre, si on n'y prête pas garde, c'est ce qui se passe. Parce que toutes les petites décisions du quotidien, du management, des RH, aboutissent à ça. Il faut aussi négocier les salaires. Je le dis aux filles, dès les sorties de l'université ou des écoles, il y a une différence qui se crée. Pourquoi les garçons ont négocié leur salaire, pas les filles ? Je le dis comme ça, on va surtout s'occuper du reste dans la loi. Enfin, il faut ayez conscience de votre valeur. Il ne faut quand même pas non plus s'excuser de demander pardon de travailler. Si vous avez un travail, c'est que vous avez apporté une valeur. Donc, les filles, ne vous excusez pas. Mais le plus important, ça va être cette progression dans la loi. Chaque année, ce sera au 1er mars, toutes les entreprises dont vous auront publié leur index, c'est public. Donc, avant, quand vous allez postuler dans quelques années pour un travail, regardez l'index. L'entreprise égalitaire, elle a 100 points sur 100. Sur les 7 000, vous savez combien on en a trouvé ? 167 pour l'instant. Bon, la liste est sur mon ministère aussi. Ça va augmenter parce que beaucoup de chefs d'entreprise ont réalisé. Puis comme il y a l'outil maintenant, on sait comment progresser. Mais il faut progresser. Ça veut dire que pour les jeunes hommes comme pour les jeunes filles, je vous conseille à aller dans des entreprises qui sont égalitaires tout de suite. Ça fera réfléchir les autres. Ça fera accélérer le mouvement. Enfin, voilà. Je pourrais passer des heures sur le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet à la fois de société, mais c'est aussi un sujet où les parlementaires et le gouvernement ont pris leur responsabilité. Et c'est un sujet d'entreprise. Ce qu'on a constaté, et on a beaucoup d'études là-dessus, c'est que les entreprises qui font l'égalité entre les femmes et les hommes et qui, de façon générale, qui ne discriminent pas, sont plus performantes. En gros, la diversité, ça amène l'innovation. Quand on recrute des personnes des deux sexes qui ne viennent pas tous du même background social, qui n'ont pas tous fait la même école ou la même université, qui ne viennent pas tous de la même vie, vous avez potentiellement plus d'innovation parce que vous avez plusieurs manières de regarder la réalité dans votre entreprise. Donc la diversité, c'est un facteur de performance aussi. C'est d'abord de l'équité, de l'égalité, mais c'est aussi un facteur de performance. Et ça, c'est un message pour les entreprises. Merci beaucoup. Alors, sur l'application SparkUp, on va prendre une dernière question. Est-ce qu'ici, vous avez des jeunes femmes ou des hommes qui un jour se verraient bien ministres ? Oui, non ? Je pense que je fasse mon succession planning, moi. Voilà. Alors, comment on devient ministre ? Je n'avais pas prévu non plus qu'un jour avant d'être domaine. Quel est votre parcours professionnel avant de devenir ministre ? C'est la vraie question. C'est la dernière question et après, on conclura cette séquence. En rapide, j'ai fait beaucoup de choses différentes parce que je suis toujours allée vers ce qui faisait du sens pour moi. En fait, c'est pour ça que je comprends bien les jeunes d'aujourd'hui qui me disent qu'il faut du sens dans le travail. Moi, je ne sais pas faire un travail où je trouve que ça n'a pas de sens. Donc, je n'ai jamais su. Donc, ça m'a amenée d'abord dans les collectivités territoriales. J'étais administrateur territorial. D'abord, j'ai choisi la fac en sciences humaines. Donc, j'ai fait histoire et sciences d'éducation à Nanterre et plus tard, en travaillant un troisième cycle à Strasbourg, en psychologie. J'ai été administrateur territorial. J'ai travaillé dans les collectivités territoriales. Ensuite, j'ai créé et dirigé une des trois premières missions locales en France, à Metz. J'ai travaillé au ministère du Travail comme directeur régional. J'étais en cabinet ministériel chez Martine Aubry il y a pas mal d'années. Et puis, ensuite, j'ai voulu aller dans l'entreprise parce que j'avais beaucoup vu le secteur associatif, collectivité locale, État. Mais je voulais être au cœur de l'entreprise pour voir vraiment ce qu'on pouvait faire. Je suis entrée chez Danone qui s'appelait BSN à l'époque. Je suis entrée chez Danone et j'ai fait tout un parcours pendant neuf ans. Ensuite, je suis allée chez Dassault Systèmes qui est une boîte de logiciels 3D. C'était deux leaders, un dans le marketing grande consommation et l'autre dans la technologie avec 80% d'ingénieurs dans le personnel. ça a changé. J'étais la seule femme au Comex. J'étais la seule pas ingénieure. C'était super. Voilà, j'ai vu tout ce qu'on pouvait changer et surtout, j'ai mis en place les systèmes de RH, d'organisation et de développement durable puisque c'est là qu'on a commencé à faire de l'éco-conception des produits parce que, bien sûr, en termes industriels, le recyclage, ça n'arrive que si vous avez fait aussi la conception qui permet le recyclage. En fait, c'est un cycle de vie. Donc, on était déjà là-dessus il y a 10-12 ans. Ensuite, je suis revenue chez Danone comme directrice générale des ressources humaines du groupe au niveau mondial. Et là, on a fait des choses sur l'égalité homme-femme. On a créé la première sécurité sociale mutuelle dans le monde qui n'avait jamais une entreprise par négociation avec les partenaires sociaux qui a couvert 100 000 personnes qui avant n'avaient pas de sécu dans des pays où ça n'existe pas et qui ont pu avoir une couverture maladie. Et puis, ensuite, je suis allée chez Business France qu'on a créé. C'est Emmanuel Macron et Laurent Fabius qui m'ont demandé de créer cette agence qui vise à aider les PME à exporter dans le monde et les investisseurs étrangers à venir en France pour créer des emplois. Donc, j'ai fait ça trois ans. Voilà. Et puis... Quelques jours avant le 17 mai, j'ai reçu un coup de fil. Je n'ai pas pensé de devenir ministre, mais j'ai dit oui et je suis ravie chaque jour. Merci beaucoup. Merci de partager ce moment important. Je pense, j'espère que ça aura permis à certains de voir plus clair dans leur future vie professionnelle. On est à la 12e édition. Je suis là depuis le début. J'ai dû faire les 12, d'ailleurs, et je tiens à chaque année à être là. Mais le créateur de cet événement, c'est Grégoire Sinti. Je lui laisse le mot de la fin. Bonsoir. D'abord, merci pour votre attention. Je voudrais remercier Muriel Pénicaud parce que vous tenez vos engagements, vous faites bouger les choses et vous les faites bouger dans le sens de l'histoire parce que, comme vous l'avez dit très justement, plus il y a de diversité, plus il y a d'équité et plus une entreprise ou un pays s'y retrouve et se développe. C'est partout dans le monde. Voilà. C'était aussi le sens de ce qu'on voulait partager avec vous dans cette journée. J'en profite pour remercier chaleureusement tous les intervenants et les intervenantes qui ont accepté de venir jouer le jeu aujourd'hui. Organiser une journée comme ça, c'est beaucoup de boulot. C'était beaucoup le boulot avec vos professeurs qui sont venus et qui ont préparé cette journée avec vous et pour les classes de ce matin et pour les classes de cet après-midi. C'est aussi beaucoup de boulot et j'en profite pour remercier Bruno Fuchs parce que c'est pas si souvent que ça. Vous avez un député du Parlement qui accepte de venir prendre une journée et voilà. Et donc, ça, 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 ça aussi pour moi, ça veut dire beaucoup. Je voudrais remercier toutes les équipes de Citizen Entrepreneur. Je pense à Valentin, je pense à Marie-France, je pense à Jean-Louis, je pense à Wendy, je pense à Christophe, évidemment. Je pense aux équipes de 100 000 entrepreneurs, je pense en particulier à Béatrice, je sais que j'oublie des prénoms. je pense à l'équipe de la Régie qui est là depuis maintenant neuf ans et avec qui on travaille ensemble et qui fait un boulot exceptionnel. Et en fait, je voudrais peut-être conclure sur deux choses. La première, c'est qu'il va y avoir un nouveau G20 l'année prochaine. Il sera dans un pays qu'on dit particulier puisque c'est l'Arabie saoudite. L'année dernière, c'était au Japon. L'année d'avant, c'était en Allemagne. L'année d'avant, c'était en Chine. L'année d'avant, c'était en Turquie. Et je voudrais vous encourager pour celles et ceux d'entre vous que ça intéresse. Vous le savez, une partie de l'avenir de l'Europe se jouera en Afrique et au Moyen-Orient. Et donc, ce sera un moment qui sera disruptif, qui sera passionnant. Là aussi, là-bas, tout bouge. Tout n'est pas beau, tout n'est pas simple. Mais ce n'est pas en rompant le dialogue qu'on réussit. Et puis, voilà, ça, c'est venez sur le site de Cities d'Entrepreneurs, posez les questions à Jean-Louis Grégoire ou à toute l'équipe d'entrepreneurs du G20 qui sont là. Ce sont eux qui vous donneront les meilleures informations. Et puis, peut-être, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est un message d'espoir. On est à un moment où, de par la troisième révolution industrielle, tout est remis à zéro. On l'a dit, je l'ai répété, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou les techniques pour devenir entrepreneur. Pas du tout. Un certain nombre des entrepreneurs est le plus brillant en France, en Europe ou dans le monde. On fait d'autres parcours. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est, comme le dit Eric Orsena, c'est le tissé serré, c'est le côté tous ensemble qui va nous permettre de gagner. Et la France est un pays qui se bat en ce moment pour donner sa chance à chacune, chacun d'entre vous. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça veut dire que c'est possible. Et donc, du fond du cœur, moi, je voulais vous souhaiter bonne chance. À très bientôt. Bonne chance. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501